Oui tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette heure et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on va voir 4 maisons incroyables et je pense que je continuerai à faire des vidéos comme ça sur les maisons. Ça peut être un concept assez sympathique et personne je crois ne l'a encore fait, même côté anglais, japonais je suppose aussi. Donc voilà, au moins je peux inaugurer. Donc on est parti, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a tout leur crédit. Donc par exemple si celle-ci elle vous intéresse n'hésitez pas à regarder leur vidéo à eux. Bien évidemment j'ai pas envie de voler leur succès parce que c'est leur vidéo et c'est leur maison. Donc voilà, moi je suis juste là pour l'intermédiaire. Pour vous présenter. N'hésitez pas aussi si du coup ce jeu vous plaît énormément, donc Zelda Tears of the Kingdom, n'hésitez pas à checker les vidéos. Il y a des vidéos mode, des vidéos astuces, des vidéos glitch. On est vraiment la première chaîne française de Zelda Tears of the Kingdom en termes de quantité de vidéos, astuces et tout ça. On a vraiment plus de 200 vidéos, on est bientôt à 200, 300 presque. Donc on est à 250. Donc voilà, il y a vraiment toutes les astuces pratiquement du jeu, on est vraiment à un point. C'est juste insane. Et je pense que je vais faire des chapitres sur cette vidéo aussi pour que si cette maison par exemple ne vous intéresse pas, vous pouvez du coup directement bouger. Là il vous montre cette maison de plusieurs points de vue. Et en vrai comme ça elle est superbe, franchement. Le truc que je n'aime pas c'est qu'il tourne le dos au mec à l'accueil. Et moi j'aime bien le mettre sur le côté quoi. Pour que le mec à l'accueil est juste à côté. Mais bon. Ensuite du coup on a une autre. Celle de la Triforce. Alors celle-ci elle est vraiment assez sympathique. Elle est belle mais je pense pas pratique. Mais elle est vraiment superbe. Ah d'accord il a mis de ce côté là. Ah oui c'est des... Ok super. Ok ok. Et mais franchement. Après moi je ne vais pas vous le cacher. Je préfère que la maison soit jolie intérieurement. Et pas extérieurement. Même si dehors c'est super important. Mais surtout pratique quoi. Avoir une salle de stock d'armes, boucliers, arcs, une statue, une cuisine, un lit. Et une écurie tout simplement. Ok donc à l'intérieur ça va donner quoi. On a un petit salon avec une cuisine. Et un point photo. D'ailleurs moi ma photo maintenant c'est la photo. Oh il avait mis la même que moi. Ouais moi maintenant ma photo c'est... C'est Zelda mais du coup avec le mode. Je sais pas quand je vais la sortir la vidéo. Mais dans la semaine. Cette vidéo là avec Zelda mode très bientôt. Ok mais la maison est plutôt sympa. Ensuite du coup je vais vous mettre la vidéo en x2 pour qu'elle soit beaucoup plus rapide. Et plus... Bah que ce soit mieux quoi. Plus agréable. Parce que j'ai pas envie de vous voler tout votre temps. Juste bah voilà vous montrer quelques maisons et pas vous faire perdre trop votre temps. Elle est incroyable. Ok il a mis les dracoroches. Pour quoi faire je sais pas. Il a mis du lait carrément. Oh non il a mis les peluches. Oh non il a mis les peluches. Et ensuite du coup la cuisine avec tous les trucs un peu partout. C'est franchement sympathique. Comment il a fait pour les mettre bien en place ? C'est très simple hein. Vous pouvez utiliser du coup le nouveau pouvoir. Oh le point de vue. Celle-ci c'est vraiment ma préférée je pense. Et on a bah du coup la force aide armes. On a la crépusculaire. On a trois du coup. Ok ok. De l'autre côté on a du coup. Les trois armes des. Des chefs. Des créatures. Enfin pas créatures. Vous m'avez compris en tout cas. Des chefs des villes entre guillemets. Avec du coup la lame. La lame des guérudos. Le marteau. Et après. Je crois que c'était le trident de Sidon. Et ensuite du coup on va terminer avec celle-ci. Déjà de dos. Elle est incroyable. Mais en même temps je suis pas fan non plus. Ok donc. Ok. Petite écurie tout ça. Ok ok. On va voir du coup bien évidemment la statue. Avec à côté de quoi manger. Et ensuite la salle. Salle à manger. Et ensuite du coup je suppose une salle d'arbre. Non même pas. Oh non. Elle a fait un lit. Un laboratoire. Enfin ouais. Une bibliothèque. Je crois que ça s'appelait comme ça. Donc ouais sympa. C'est un des rares joueurs qui a pas mis une salle d'arbre. Et de loin du coup ça donne ça. Ok. Et bien nous du coup on va déjà s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. A la cloche c'était au terrain. N'oubliez pas que je kiffe. Ciao.